Des manœuvres d'une ampleur inédite depuis la guerre froide. Quelques 90 000 soldats de l'OTAN vont participer dès la semaine prochaine et pendant plusieurs mois à un important exercice militaire sur fond de conflit en Ukraine. Selon les responsables militaires, ces manœuvres qui s'étendront de l'Atlantique au flanc nord-est de l'Alliance prendront la forme d'un scénario de conflit contre un adversaire de taille comparable, sans désigner directement la Russie. Ce qui n'est pas passé, c'est que dans nos sociétés l'entendement que c'est plus que le militaire qui doit être capable d'opérer dans un conflit ou dans un guerre. C'est le whole de la société qui s'est involvée, si nous le aimons ou pas. Je ne dis pas qu'il s'est passé demain, mais nous devons réaliser que ce n'est pas un given que nous sommes en paix. Et c'est pourquoi nous avons les plans. Quelques 50 navires de guerre, 80 avions et 1100 véhicules de combat des pays membres européens, nord-américains et suédois prendront part à ce vaste jeu de guerre. Le dernier exercice militaire d'une telle ampleur, baptisé Reforger, avait eu lieu en 1988 en pleine guerre froide. Merci. 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 Merci.